La diaspora débule, le retour sur Radio-J, et oui, c'est tous les jours du lundi au jeudi, en compagnie de Didier Passamonic, directeur de la rédaction du site Actua BD, et Kéliane Nguyen, secrétaire de la rédaction, je vais y arriver, du site Actua BD également. Bonjour messieurs ! Bonjour Ilana ! Et vous êtes très élégant ce matin, ça fait très plaisir. Oui, mais c'est parce qu'on va assister aujourd'hui à la réception de Pascal Laury à l'Académie française, et donc il y a un code. Un habit de circonstance, un dress code. On ne peut pas venir en basket. Eh bien vous êtes très beau en tout cas, ça fait très plaisir. Je pensais que c'était pour moi, mais finalement non. Mais si, aussi, on s'est dit qu'on allait vous mettre en valeur. Alors Didier, Didier, un peu sérieux, on déplore ce mois-ci, on va en parler, la disparition d'un génie du dessin. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisqu'il est très connu dans le monde de la BD, mais pas vraiment du grand public. Oui, alors il s'appelle Kim Jong-i, et c'est incroyable, parce que Kélian et moi on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Il était sportif, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il avait l'air plein de vie. Et puis il faisait des shows en public absolument extraordinaires dont on va parler. Et puis en allant chercher son avion à Roissy, il est mort d'une crise cardiaque à 47 ans. Et vous le connaissiez bien du coup ? Oui, parce que ça fait plusieurs années, peut-être dix ans qu'on se connaissait. La première fois que j'ai rencontré Kim Jong-i, c'était assez incroyable. Je suis en Goulême, son éditeur vient me chercher, il me dit, voilà, tu veux rencontrer, c'est un grand dessinateur. Je dis, mais oui, mais j'ai un rendez-vous, je dois revenir. Donc il me donne un bouquin, je dis, mais je fais le dédicacé, et je reviens, j'en ai pour un quart d'heure. Et donc je salue Kim Jong-i, et puis je vais à mon rendez-vous, et je reviens, et il me donne l'album dédicacé, et il avait fait mon portrait. C'est-à-dire qu'il m'avait vu, même pas 30 secondes, il m'avait vu même pas 30 secondes, il me fait un portrait parfaitement réaliste. Et ça, ça résume Kim Jong-i, c'est que c'était un hypermnésique, c'était quelqu'un qui était capable de dessiner sans aucun crayonné, comme ça, de chic, mais alors des trucs d'une complexité incroyable. C'est-à-dire des anatomies, un char d'assaut, un vélo. Essayer de dessiner un vélo de chic comme ça, moi je n'y arriverais pas. Donc lui, c'était absolument incroyable. Et Kélial, vous l'avez rencontré aussi ? Je l'ai rencontré aussi, alors je n'ai pas d'une anecdote aussi touchante que ça, mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'impressionnant. Moi, ce que je me souviens de lui, c'est qu'il était hypnotisant quand on le voyait travailler. On était captivés par lui, par son dessin, par sa toile. Quand il commençait à travailler, on n'arrivait pas à décrocher de son travail, tellement il était beau et magnifique. Alors, peut-être, il nous reste quelques minutes avant de passer à l'autre livre. Est-ce qu'il y a un livre que vous conseillez, justement, de Kim Jong-i ? Justement, une BD peut-être, que vous conseillez aux auditeurs ? Il n'a pas fait tellement de BD que ça. Il a fait une BD qui s'appelle Spy Games, dont le scénario est de Jean-David Morvan, c'est chez Glenna. Et avec Morvan aussi, il en a fait une deuxième chez Air Libre, en hommage à Steve McCurry, qui était le photographe de guerre. Oui, oui, oui. Et donc, peut-être que c'est celui-là qu'on peut recommander, donc, chez Dupuis, Steve McCurry. Oui, c'est ça. Spy Games. Spy Games et Steve McCurry chez Dupuis. Eh bien, c'est un bel hommage qui a été rendu ce matin à ce génie du dessin, Kim Jong-i. Alors, je me tourne vers vous à présent. Kélian, on va parler d'une... Oui, vous voulez essayer de dire quelque chose ? Sur YouTube, on peut voir des interviews de lui et puis des shows, des drawing shows qui sont absolument impressionnants. Qui ont été vus par des millions de gens. Eh bien, conseil donné, nos auditeurs se précipiteront sur YouTube. Alors, ce matin, on va parler d'une femme également très populaire en son temps, Kélian, une femme qui a tenu des propos un petit peu problématiques sur l'état d'Israël. On est sur Radio-G, alors je me dois de le rappeler. Mais ce n'est pas le sujet puisqu'on parle d'un tout autre combat qu'elle a porté. C'est celui de Gisèle Halimi pour l'avortement. Et donc, c'est un ouvrage que vous nous présentez, Kélian, avec une farouche liberté. Gisèle Halimi, la cause des femmes publiées chez Grasset. Et chez Stenckis. Oui, c'est une autre forme d'hommage, si vous voulez, puisque cette BD célèbre les 50 ans de l'ouverture du procès de Bobigny qui avait enflammé l'Hexagone. Alors, pour rappel, la date, c'était le 11 octobre 1972. C'est un procès dans lequel Gisèle Halimi n'a pas seulement défendu que Marie-Claire Chevalier qui était accusée d'un avortement clandestin parce qu'à l'époque, l'avortement était condamné. Mais elle a surtout attaqué justement cette loi de 1922 qui condamnait l'IVG. Et donc, cette BD se concentre sur le procès ? Alors non, c'est l'adaptation de son roman autobiographique Une farouche liberté qui retrace toute sa vie. Donc, de son enfance d'une petite juive tunisienne à ses plus grandes plaidoiries, la création de l'association Choisir, le manifeste des 343, etc. Et donc, cet ouvrage a été dessiné par une certaine Annick Cogent, c'est ça ? Annick Cogent, c'est la co-scénariste qui était proche de Zizel. Qui est journaliste et grand reporter au monde. Qui avait déjà écrit sur Simone Veil. Voilà, c'est ça. Et c'est Sandrine Revelle qui est la dessinatrice. Très bien. Eh bien, ça s'appelle Une farouche liberté. On en a parlé brièvement mais ça valait le coup en tout cas. Gisèle Halimi, La cause des femmes. Annick Cogent, Sylvie Couturier, Sandrine Revelle aux éditions Stein Kiss. Grâce et c'est une collaboration. Merci beaucoup Kéliane Nenguyen. Merci Didier Passamoni. Qu'on se retrouve demain matin sur Radio-G. À demain. À demain. À demain.